Dans cette vidéo nous allons parler de la permutation en 6 contre 6 dans le système de jeu 4-2 avec le passeur de niveau 3 qui est au centre et du coup le passeur là ici sera en poste 3. Alors voilà ce que c'est le passeur en poste 3, c'est quand le passeur est au milieu. Et donc à quoi ça sert la permutation ? Ça sert à ce que l'attaquant qui préfère attaquer en poste 2 et qui s'est spécialisé puisse aller attaquer en poste 2 et que l'attaquant qui s'est spécialisé en poste 4 puisse aller attaquer en poste 4. Pourquoi on fait ça quand nous avons le service ? Parce que ça nous laisse du temps. La balle va passer chez l'adversaire, pendant ce temps là on va avoir le temps de se déplacer et ensuite on sera dans une situation favorable. Alors on va travailler sur la permutation des joueurs avant mais aussi sur la permutation des joueurs arrière. Là ce qui va se passer c'est que le joueur en rouge devant, l'attaquant en poste 2 va vouloir changer avec l'attaquant en poste 4, les deux vont devoir permuter. Donc première étape, l'attaquant en poste 2 va se rapprocher du passeur et l'attaquant en poste 4 va se rapprocher du passeur. Lorsque l'arbitre va siffler, notre serveur ici va lancer la balle et c'est à ce moment là, au moment de l'impact que nous avons le roi de changer de place. Et là nous nous retrouvons bien avec notre attaquant en poste 4 qui se retrouve en poste 4 et notre attaquant en poste 2 qui se retrouve en poste 2. Maintenant on va parler des joueurs qui sont arrière. Ici l'attaquant 4 opposé, qui est défenseur ici, va du coup au moment du service aussi, seulement lorsque le joueur a touché la balle, se placer juste derrière la ligne des 3 mètres pour pouvoir défendre la petite bidouille du passeur ou la courte de l'adversaire. Ensuite notre passeur va aller défendre en poste 1 pour préparer le futur avec le passeur arrière qui vient prendre la passe dans la zone avant. Et notre attaquant en poste 2 vient se placer au fond du terrain. Donc dans cette position là, on a les deux postes 4 qui se retrouvent l'un derrière l'autre et le passeur au centre, dans l'étape d'après, le passeur se retrouvera à droite avec un attaquant central au milieu. Et du coup on aura les deux centraux alignés et les deux passeurs alignés, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. On refait tout ça maintenant en temps réel. On a l'attaquant en 2 qui vient se préparer pour permuter, l'attaquant en 4 qui vient se préparer pour qu'il change de place. Et dès qu'il y a le service, tout le monde change d'un seul coup et le serveur rentre ici en poste 6. Alors dernière étape, il faudra penser à se replacer après le point. Effectivement, la règle qui nous permet de permuter, nous permet de changer de place entre les avants et entre les arrières sans que cela ne pose de problème, à condition de se remettre dans la bonne position au moment du service. C'est-à-dire qu'il y a une feuille de position au départ, avec le placement des joueurs. Et donc, il faudra qu'à chaque service, ce soit bien respecté. Donc, on a le poste 4 qui va devoir reprendre sa place, le poste 2 qui va devoir reprendre sa place, et le passeur et l'attaquant qui ont permuté sur la partie arrière vont devoir aussi se replacer au début de chaque nouveau point. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est souvent ce que les débutants ont du mal à faire. C'est-à-dire qu'ils permutent bien au départ, mais dès que le point est terminé, il faut tout de suite reprendre sa place pour ne pas faire de fautes d'opposition. Et quand on a bien repris notre place, pour vérifier, on a les deux passeurs qui sont en opposition, les deux attaquants en 4 qui sont en opposition, et les deux attaquants en 2 qui sont en opposition. C'est pour ça qu'on pourra mettre des chasubles pour bien se repérer facilement. Attention, quand on enlève les chasubles et qu'on met les maillots de match, il va falloir avoir le repère sur quel est le copain qui est en opposition avec moi. Maintenant, si c'est l'adversaire qui a le service, du coup, l'attaquant qui est ici va devoir reculer pour prendre la réception. Du coup, l'attaquant en 4 ici, il se gêne, donc lui-même va reculer. Même chose de l'autre côté. L'attaquant qui est ici va reculer pour prendre la réception. Donc, le joueur qui est derrière lui va aussi reculer. Et on laisse un espace au milieu ici. Donc, une des possibilités, celle qu'on utilise pour l'instant, c'est que le passeur vienne devant ici pour réceptionner. C'est ce qu'on pourrait appeler la réception en W. Voilà ce qui se passe. Une fois que le jeu est lancé, dans cette organisation-là, quand c'est l'adversaire qui sert, on ne permute pas. Dans un premier temps, on ne permute pas. On reste dans cette position-là. Ne pas oublier de s'orienter pour le passeur. Ici, le passeur ne doit pas rester orienté face à l'adversaire, mais il doit s'orienter 2-3 quarts par rapport au filet, de manière à pouvoir récupérer facilement les ballons et à tout observer. Donc, son corps est orienté vers ses camarades et sa tête vers le serveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada